C'est un réseau de recherche intitulé « Eduque Europe » et donc c'est un réseau à la fois d'institutions de formation d'éducateurs spécialisés et d'institutions éducatives qui ont pour but de favoriser la mobilité des étudiants en formation initiale dans notre cas par exemple et de favoriser la mobilité des travailleurs dans une visée de formation et de se continuer dans l'expérience européenne, de croiser les expériences européennes. Et donc on développe pour « Eduque Europe » des thématiques et l'une des thématiques que nous avons souhaité développer c'était de travailler cette notion qui est déjà qu'elle va en plus depuis bien une vingtaine d'années, le développement du pouvoir d'agir ou plus traditionnellement encore la version anglophone, l'empowerment, et de croiser cette démarche spécifique du travail social avec deux secteurs d'activité, à savoir l'exclusion sociale et la jeunesse en danger. Et donc moi j'ai principalement travaillé, donc ici sera davantage la question de l'exclusion sociale. Et donc on a mené une recherche d'action avec six pays européens, je vais essayer de me les rappeler tous, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique et la Pologne, et Belgique francophone et néerlandophone, ce qui fait en fait sept pays si on peut considérer cette culture. Et donc, je vais vous présenter une situation, une petite ville clinique, on est là le 24 novembre 2014, c'est ça 2014, je me retrouve avec ma collègue Catherine Nusato de la Fondation d'Auteuil qui co-animaient avec moi ce groupe de recherche d'action devant 16 personnes, donc deux par pays sont présents là. Et donc 16 personnes devant moi qui ne se connaissent pas, que je ne connais ni d'être plus là-dedans, et donc on a porté une attention toute particulière à prendre du temps pour se présenter et se rencontrer. C'est la base de toute démarche de recherche d'action, d'abord on prend en train de savoir qui l'ont. Et donc on a ces personnes devant moi, il s'avère qu'on avait demandé aux partenaires d'amener à la fois un professionnel et un usager qui est issu de l'exclusion sociale. Ça n'a pas marché du tout comme consigne, il s'est avéré que nous avions devant nous 13 professionnels, c'était visiblement très facile de les fournir, par contre des usagers on en a eu trois. Et donc un fort déséquilibre qui a été un handicap par la suite dans la gestion de les paroles, de légitimité de la parole de ces personnes. Et donc on fait le tour de présentation, donc chacun se présente, chacun se dépatouille un petit peu entre parler de ce que l'on fait professionnellement et notre rapport à l'exclusion sociale. Il s'avère que les frontières ne sont pas toujours évidentes entre intervenants et usagers, ou en tout cas personne issue de l'exclusion sociale. À titre d'exemple, il y avait l'un des collègues en Espagne qui doit accumuler deux temps pleins pour pouvoir soutenir à ses besoins. Donc voilà, en termes de précarité professionnelle, c'est déjà pas mal. Bref, tout le monde se présente. Et j'observe quelqu'un, un monsieur, 55 ans, voilà, c'est Éric, qui est sur sa chaise et qui est un très bon mouvement pendant les présentations, qui n'est pas très à l'aise, qui se lève, qui n'arrive pas à bouger, gesticuler, qui racle sa gorge de façon très bruyante, qui roule une cigarette, qui sort, il va la fumer, il revient, il repart, et voilà, je vois tout à fait qu'il n'est pas très très à l'aise. Et puis il vient son tour de présenter, de se présenter, et il sort de son sac une pochette, il l'ouvre, un DVD, et il dit voilà, il essaie de parler anglais parce que la langue de partage était l'anglais à ce moment-là, mais ça ne marche pas. Donc il dit en français, je traduis, voilà, ce film, c'est moi qui l'ai fait, ce film, c'est moi. Il met le CD dans le lecteur, il appuie sur play, et là on se prend un espèce de missile émotionnel assez costant. C'est un court-métrage qu'il avait fait quand il avait fait une formation, il avait une quarantaine d'années à ce moment-là, d'une formation de réalisateur, et il raconte sa vie dans ce court-métrage. Une vie d'enfance maltraitée, violentée, dans laquelle sa mère lui donnait l'injonction « Tu dois te taire ! » Le film s'appelle « Je dois me taire ! » Et il se faisait enfermer dans le placard, on voit ça dans le film, il se faisait maltraité, violenté pour diverses raisons, pour tout et pour rien, et le seul but qui est rayon de soleil, c'est sa relation avec sa grande sœur, qui essaie de le protéger tant bien que mal. Il se fait que cet enfant est placé en institution, il est séparé de sa sœur, il est dans l'institution de ses 6 ans jusqu'à ses 21 ans, il est séparé de sa sœur, et adulte, il n'a de cesse que de rechercher sa grande sœur, qu'il ne partient pas à retrouver. Et donc, voilà, c'est ce qu'on reçoit là, comme présentation, c'est assez « boum ». Et donc, clairement, ce qu'on reçoit, c'est la vulnérabilité d'Éric, ce sont ses blessures, ses bleus, ses bosses, ses douleurs qui sont encore vivantes, et donc, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire dans le groupe ? Comment est-ce qu'on va les accueillir, comment on va les considérer, comment est-ce qu'on va aussi les protéger ? Bref. Donc, pour parler de la démarche que nous avons adoptée, on a volontairement adopté une posture d'ignare. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité spécialement au départ trop se documenter sur l'empowerment, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là du processus. C'est-à-dire qu'on s'est dit « ok, on va avancer avec notre groupe ». C'est-à-dire qu'on va refuser, parce que le groupe, sachant que c'était la thématique, venait nous solliciter « mais c'est quoi en fait l'empowerment ? ». Et on leur dit « ben en fait, je ne sais pas, j'ai une vague idée, pourquoi c'est quoi ? ». Donc, ça a été mis au travail dans le groupe, à tel point que, comme on l'était ignare, du coup, ils sont allés chercher, se documenter, s'informer. On a essayé de construire une représentation de ce que c'était l'empowerment de François. Et donc, volontairement, on a fonctionné au départ à l'intuition. Mais néanmoins, dans le cadre de notre recherche-action, qui trouve certaines apparemment avec votre démarche évidemment, où effectivement, deux objectifs principaux de cette recherche-action, enfin de toute recherche-action en principe, c'est d'avoir la volonté de transformation des réalités dans lesquelles les participants sont impliqués, et en même temps, l'élaboration d'un savoir sur les conditions de ces transformations. D'un point de vue plutôt méthodo, et je fais exprès de dire méthodo et pas méthodologie, puisqu'on parle ici davantage de méthode que de méthodologie. Une méthodologie, c'est un processus algorithmique où on passe de la question de départ jusqu'à la conclusion, en passant par l'élaboration d'hypothèses, le recul des données, l'analyse de celle-ci, etc. Ici, on a deux méthodes. On a trois balises, et pour ce qui est des techniques de recueil d'informations, de mise au travail des données, on fait appel à des techniques en fonction de la contingence, en fonction de ce qui se passe dans le groupe, de la dynamique, de l'intérêt et des souhaits des participants. Et donc, il y a cette souplesse en permanence qu'il faut adopter. Des balises néanmoins, je vais juste me reférer ici à mon petit plan, mon petit plan, l'identification du problème et l'élaboration collaborative de la question de recherche. Ensuite, la planification des actions à mettre en route. Et en troisième lieu, la théorisation, la publication et l'évaluation des résultats de la recherche à qui. Par théorisation, attention, il s'agit bien d'une théorisation ancrée. C'est qu'au départ, effectivement, les participants, surtout les travailleurs sociaux, qui sont très fans de méthodes pour nous apprendre à mieux travailler sur le terrain. En fait, ils ne se doutaient pas que ces méthodes, s'ils allaient pouvoir, en technique, s'ils allaient pouvoir les développer, c'est eux qui allaient pouvoir les construire. Nous, on ne va pas les apporter, c'est à eux de les élaborer. Et donc, il s'agit d'une théorisation ancrée dans les données empiriques, dégager le sens des situations, de développer le schème explicatif qui permet de mieux comprendre, en fait, éclairer sous un nouveau jour, les réalités dans lesquelles chaque travailleur ou bénéficiaire se couvre. Alors, j'ai parlé de vulnérabilité, c'est ça ? C'est ça. Et donc, de quelle vulnérabilité on parle ? J'ai face à moi deux types de participants. Ceux qui parlent de ce qu'ils font, les travailleurs, et d'autre part, j'ai ceux qui parlent de ce qu'ils sont. Ce n'est pas pareil. Ça ne donne pas le même degré d'exposition à ces vulnérabilités. Là, ça met en jeu soit son identité, sa personne. Ce n'est pas évident. Alors, le premier type de vulnérabilité, de façon générale, peut être défini comme une certaine forme de fragilité, une sorte d'exposition, une certaine érosion, un certain effacement social, ou en tout cas un risque d'effacement social. Castel donne un éclairage particulier là-dessus, où il dit que c'est une zone instable, la vulnérabilité, entre intégration et exclusion. Ce n'est pas encore bien déterminé, c'est proche. On pourrait y tomber, on y tombe parfois, on y revient parfois de l'intégration. C'est quelque chose de relativement fluide. Ok. Et je fais rapidement en différence ici aussi, également à, donc, deuxième, enfin, excusez-moi, vulnérabilité en général ici. Et donc, le premier type de vulnérabilité, la vulnérabilité sociale. Les individus qui ne peuvent plus vraiment avoir recours aux moyens de résistance collective, qui se trouvent, qui ont peu de prise sur leur propre trajectoire et qui sont isolés, souvent seuls, face au mépris, à l'exclusion, à l'exploitation des logiques économiques et politiques. À cela, Robert Tessel rajoute l'idée de fragilisation des solidarités relationnelles, notamment des structures familiales qui se trouvent très fortes en difficulté et en déstructuration. Et Jean-Yves Barrère, lui, va utiliser la notion de configuration sociale de Norbert Elias, où il va considérer qu'une société, c'est un réseau de solidarité, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'individus qui se trouvent comme un filet de pêche, c'est la même métaphore, où chaque maillon du filet de pêche est interdépendant les uns des autres. Chaque individu est à la fois nécessaire pour constituer le filet de pêche, mais en même temps insuffisant. C'est que sans chacune des parties, on ne peut pas constituer cette configuration sociale. Et précisément, la vulnérabilité, c'est tenter de faire croire que les individus ne sont pas nécessaires. En fait, on n'a pas besoin d'eux, on peut les exclure. Qu'ils ne sont pas insuffisants que ça, qu'ils sont en fait suffisants qu'ils se débrouillent dans leur misère, dans leurs difficultés. Et donc, cette vulnérabilité sociale, c'est une question plutôt identitaire, où il y a une certaine forme d'attribution d'une valeur aux individus. Et donc, ça touche à l'identité des personnes. Soit tu vaux des choses de beaucoup, de l'importance, soit tu ne vaux rien du tout. Et précisément, pour illustrer cela, on peut reprendre les propos d'Emmanuel Macron, le président de la République française, qui très récemment, pendant six semaines-ci, alors que j'étais en train de préparer ces présentations, a dit, lorsqu'il faisait l'inauguration d'un concus de start-up sur le site de la gare d'Austerlitz, a tenu comme propos, dans une gare, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et donc, ces propos signifient, j'attribue une valeur à ceux qui contribuent au redressement de la France. Par contre, ceux qui errent dans la salle des pas perdus, qui cherchent un point pour se réchauffer ou s'alimenter, eux sont zéro. Ils ne valent rien. Ils ne sont pas considérés. Et donc, effectivement, ça a un impact sur l'individu dans la façon qu'il a de se considérer et dont il est considéré à la fois parmi eux. Parallèlement à ça, deuxième type de vulnérabilité auxquelles nous avons été confrontés, la vulnérabilité professionnelle. Ben oui, c'est que les professionnels aussi sont vulnérables. eux aussi s'entraînent beaucoup dans la figure. Dû à deux facteurs. Le premier, c'est lié à la nature même du métier, le cœur même du métier, mais qui est aussi son talent d'agile. C'est la relation d'aide, dans laquelle ça nécessite une forte implication personnelle, avec une haute teneur en affectivité et en émotionnel. Et donc, voilà, à terme, ça a produit une usure professionnelle et également un risque de déshumanisation de la relation pour surtout la mettre à distance et donc nuire du coup à l'engagement professionnel. Le deuxième facteur de la vulnérabilité professionnelle, c'est toutes les tentatives de rationalisation du secteur social. La managerialisation, la redéfinition des rôles et des professions du social, les modalités d'évaluation de l'efficacité de ses travailleurs. Ça aussi, progressivement, ça fait perdre le sens même, le cœur même du travail. Et donc, vulnérabilité professionnelle et vulnérabilité sociale. Pas seulement posée, parfois superposée chez certains participants de notre groupe de recherche, bien sûr. Alors, le développement du pouvoir d'agir dans tout ça. Alors, vous avez vu qu'effectivement, on a effectué un petit glissement paradigmatique, je dirais, en traduisant ce terme un peu romain par développement du pouvoir d'agir des individus et des collectivités. La référence est ainsi faite à Yann Le Bossé, ici, de l'Université de la Valle, si je ne me trompe pas. Et qui inscrit, enfin, au départ, un peu plus compétissant avec la PowerPoint. J'ai beaucoup entendu des critiques individualistes et néolibérales de la démarche qui réduit la charge individuelle du pouvoir d'agir. Il ne s'agit pas de ça. Et là, dans cette logique-là, on est davantage d'une approche humaniste qui prend en considération aussi les effets du contexte. Et donc, si on prend une définition simple, mais pourtant pas simpliste, on pourrait dire qu'effectivement, le pouvoir d'agir, c'est toutes les possibilités concrètes pour les personnes d'agir sur ce qui est important pour elles, qu'elles soient individus ou collectivités. Alors, effectivement, nous avons passé les cinq éléments, les cinq critères d'une démarche se référant au développement du pouvoir d'agir. Et comme il reste cinq minutes, je vais un peu les sauter. Et donc, ici, l'idée, c'était de concevoir le groupe comme une source de solidarité pour lutter contre la vulnérabilité. Ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est comment concrètement nous l'avons organisé. Et effectivement, solidarité, on est bien ici dans une logique où on considère chacun cette égalité. On est dans ce qu'on peut appeler chez Durkheim une solidarité mécanique, et donc marquée par l'égalité, par opposition à la solidarité organique, marquée par la différence. Organiser une société sur base de la différence, par la différenciation du travail social, et d'autres par l'égalité des positions des individus. Enfin, soit. Et donc, dans ce cadre, si on est dans une logique avec cette solidarité sociale qui a pour origine la solidarité ouvrière, c'est bien ça dont il s'agit au 19 et au début du 20ème, l'éducateur se doit de considérer, en fait, son usager comme son égal, comme une personne apparente, à quel que soit le contexte. Et ici, on sent qu'il y a une tension autour de ça, que ça devient de plus en plus difficile et qui est la source de sa vulnérabilité professionnelle, mais qui est aussi une source d'exclusion de vulnérabilité sociale. Et donc, on est ici à la charnière des deux. Et donc, cette tension, on a essayé de la résoudre, enfin, on n'a pas essayé de la résoudre, évidemment, ça concerne bien l'ensemble de la société, donc on ne va pas croire qu'on est doté d'une baguette magique, mais on a essayé de travailler la dynamique de groupe de telle façon à ce que ce groupe puisse remobiliser les individus. Et donc, on a prévu tous les temps informels qui caractérisent la recherche-action. Donc, effectivement, d'abord, le fait de déposer des situations, parler de son contexte, parler de ses réalités personnelles et professionnelles, évoquer tout ce genre de choses, élaborer la question de départ, ensuite élaborer le plan d'action, évaluer le plan d'action, théoriser sur les actions menées, etc. Donc, tout ça a bien été mis en jeu, je vous demande de nous voir sur parole parce que je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais néanmoins, on a aussi fortement pensé à tout l'aspect informel du jeu, comme étant, et comme ayant, vous l'avez un petit peu évoqué, je pense, comme étant d'une importance capitale. Déjà, ces semaines de rencontres, ben là, ce sont des gens qui débarquent de contextes et de pays différents, donc du coup, ces semaines de rencontres se sont, on vient de dire, en résidentiel, on était H24 ensemble, pas dans un hôtel, chacun dans une chambre, enfin, si, il y avait des chambres, mais il y avait aussi des chambres à deux, à trois, et donc on était tout le temps ensemble, on mangeait ensemble, on sortait ensemble, on se baladait ensemble, enfin, bref, tout ça était très très important, c'était déjà le contexte de base, mais aussi dans l'organisation même de l'atelier, on avait porté l'attention extrêmement importante à cette temporalité informelle, notamment en prévoyant des soirées où les gens pouvaient amener des spécialités locales, où on se rencontrait autrement, histoire de créer des rencontres de personne à personne dans l'authenticité de ce qu'ils sont, et de surtout développer le plaisir d'être ensemble, et de transposer ce plaisir d'être ensemble à ce plaisir de travailler ensemble, de penser ensemble, d'élaborer, de construire et d'agir ensemble. Et donc l'idée c'était de travailler ça, et effectivement ça a plutôt bien marché. En guise de conclusion, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est ça, deux minutes, vous voyez, et donc je vais néanmoins proposer une petite question à cet atelier, c'est nous sommes demandés dans quelle mesure cette expérience que nous avons mis en place, s'inspirant de l'approche des éléments du pouvoir d'agir, par la recherche-action dans laquelle nous avons vraiment pris soin des gens, pris soin de la rencontre, etc. Dans quelle mesure n'avons-nous pas renforcé la vulnérabilité des participants, plutôt que de favoriser leur émancipation de ces conditions de vulnérabilité ? Je m'explique. Deux fois une semaine, d'accord ? Dans ce moment-là, les personnes qui n'ont pas spécialement souvent la parole, qu'elles soient professionnelles ou bénéficiaires, ont du plaisir, sont enfin reconnues, valorisées, considérées. Ma parole a une importance et une valeur dans ce cadre-là. Après la semaine, je retourne dans mon contexte d'existence, dans mon 30 mètres carrés où il y a ma cuisine, mon lit, mon canapé, ma télé, et éventuellement un ordine. J'ai toujours sur mon compte en banque les seules allocations familiales éventuelles qu'il y a sur mon compte en banque. Je dois toujours calculer le moindre centime pour pouvoir survivre. Je n'ai toujours pas de perspective. J'ai mobilisé mon pouvoir d'agir dans ce contexte, mais quand je reviens dans mon réel texte, je me retrouve probablement de nouveau dans cette vulnérabilité avec peut-être, à ton accru, c'est toujours le doute qui subsiste, le sentiment de découragement. J'ai encore une fois essayé et ça n'a de nouveau pas marché. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.